Nous sommes 800 000 à cohabiter dans un même écosystème, à le structurer, le développer, le cultiver. Ensemble, nous avons toute la richesse et les connaissances pour s'alimenter de la terre à la table. Nous sommes 800 000 voisins. Il était une fois, une pomme. Une pomme dans une épicerie du Québec. Mais d'où venait-elle, cette pomme? Plusieurs pensaient qu'elle avait pris naissance dans un verger des environs, tout au plus dans l'ouest du Canada. Mais non. Cette pomme avait été cueillie en Italie. Après un voyage en camion, elle avait pris la mer jusqu'à un port où un autre camion l'attendait pour la mener, avec une logistique impeccable, jusqu'à l'étalage d'une épicerie lointaine. Installée à côté de ses consoeurs africaines et californiennes, elle s'est alors mise à rougir en lisant « Achetons local » sur une affiche au-dessus de la tête de ses voisines, des pommes québécoises. Cette petite histoire illustre le long circuit qui façonne le panier d'épicerie d'aujourd'hui et ses impacts sur l'économie, l'environnement, l'approvisionnement et la sauvegarde de la biodiversité de nos terroirs. Que les pommes du Québec compétitionnent des pommes de l'étranger montre les efforts qu'il reste à déployer pour faire de l'approvisionnement local une priorité. Le cas de la pomme n'est qu'un exemple des grands paradoxes qui se dressent sur le chemin du consommateur. Peut-être le saviez-vous, 80 % des produits du Saint-Laurent, comme le crabe, le homard et l'oursin, sont exportés parce qu'il est plus facile de vendre en gros volume à l'étranger que chez plusieurs petits commerces d'ici. Ceci dit, on reconnaît de mieux en mieux la diversité de nos producteurs locaux et les concepts d'autonomie alimentaire et de locavorisme résonnent plus que jamais. Choisir les aliments cultivés et produits à proximité par des gens d'ici, c'est améliorer la sécurité alimentaire dans certaines régions, c'est minimiser les impacts environnementaux provenant de la production de masse et du transport, et c'est aussi redonner l'argent aux gens de chez nous pour les encourager à poursuivre leur production de proximité. Pour arriver à tout ça, il faut redéfinir notre rapport au territoire, déterminer la place qu'occupent nos terres agricoles, revoir nos pratiques en urbanisme et imaginer nos milieux de vie autrement, avec l'ajout des jardins communautaires ou de serres en ville, par exemple, pour faciliter la production et la consommation locale. La multiplication des marchés locaux ou encore l'implantation de petites fermes de proximité confirment que la demande est là. Maintenant, l'enjeu est de rendre les consommateurs plus citoyens que consommateurs et d'élever le fait de manger local au rang des choix collectifs. Et vous, quelle est votre définition de manger local? Pour moi, manger local, c'est avoir un lien profond avec les agriculteurs, avec les gens qui font notre nourriture. Local, ce serait, je dirais, peut-être toute la province de Québec. Par exemple, de l'agneau, du veau, les beaux jardins biologiques. Des choses qui ne nous ont pas été transportées en camion. C'est de pouvoir aller chercher ses aliments le plus près possible d'où on vit. On a fait un potager sur notre place de stationnement pour remporter une petite victoire de la nature sur notre univers asphalté. Souvent, quand j'ai envie d'un légume, par exemple, ou d'un fruit, qui n'est pas disponible dans les aliments du Québec, où ce n'est pas de saison, je vais m'arranger pour juste manger autre chose. Ma mère, elle a aussi été abonnée aux fermiers de famille. Ça fait qu'on avait ça aussi qui était le fun. Souvent, c'est des paniers un petit peu comme préassemblés, où tout dépend de la formule. Des fois, il y en a beaucoup. On dirait qu'il y a neuf navettes en même semaine. Des fois, ça m'interpelle moins. Ben oui, là, t'as 12 poireaux. C'est bien le fun, là, mais c'était pas de crème de poireaux. Quand on achète local, ben, on est sûr d'avoir un produit plus frais, souvent avec moins de pesticides, parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'ils utilisent dans les autres pays. Maintenant, manger local, c'est aussi plus cher, étrangement. Le problème, c'est que les gens qui font le produit local en arrière, il faut qu'ils vivent. Ça fait que c'est le dilemme qu'on a entre les deux. Plus on encourage nos industries locales, ben, plus les produits vont devenir accessibles, je pense. Puis j'aimerais, par contre, que l'offre soit bonifiée. Et puis ça, je pense que c'est des règlements municipaux et des décisions politiques qui doivent travailler dans ce centre. C'est pas du tout la même qualité, je trouve, les produits locaux. Entre une framboise du Mexique et une framboise du Québec, il y a une merde différente. Une merde de différence, oui, mais pas au point de faire basculer la consommation locale au premier rang. Pourquoi est-ce encore un défi? Pour creuser le sujet, la journaliste culinaire Sophie Grenier-Héroux a pris un café avec Alexandre Bélanger, conseiller en environnement et en aménagement du territoire pour la communauté métropolitaine de Québec. Ensemble, ils ont répondu à quelques questions. Est-il possible de viser une autonomie alimentaire au Québec tout en gardant une diversité d'aliments, malgré notre climat? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je pense que oui. Autonomie alimentaire, je pense qu'on a vraiment depuis longtemps acquis des façons de faire. On pense aux fraises en janvier. C'est possible maintenant d'avoir des bonnes fraises faites au Québec au mois de janvier. Je pense que ça, c'est une preuve qu'on a les connaissances, les facultés, le goût, l'intérêt pour diversifier l'alimentation qu'on a et nos ressources alimentaires. Ça a été démontré que même si on a des superficies agricoles qui ne sont pas si grandes au Québec, c'est quand même 2 % de terre arabe. C'est tellement un grand territoire, le Québec, que ça avait quand même beaucoup de territoire pour pouvoir cultiver des aliments. Puis la diversité est là, mais on s'entend qu'avec notre climat froid, il faut quand même que le consommateur s'attende à ce que peut-être que les aspects plus saisonniers, plutôt, des aliments, on puisse les regarder, les apprécier. Puis aussi de développer des aptitudes pour cuisiner aussi. Quand on est autonome, on a quoi? Au mois de janvier, on a du chou, des betteraves, des carottes, un peu d'oignon. Parfait, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va réapprendre. C'est vraiment... Puis c'est de voir jusqu'où les gens vont vouloir embarquer dans ça, parce qu'on va être très dépendants de si les consommateurs souhaitent ça ou décident encore de vouloir avoir des bananes à longueur d'année. 100 % autonomie, ça peut plus ou moins fonctionner, mais on sent vraiment qu'il y a un équilibre qui va se faire. Peut-être qu'actuellement, on est un peu déséquilibré avec beaucoup... On est très dépendant des produits extérieurs. C'est-à-dire qu'on va réussir à ramener ça plus avec la production plus locale ou la production au Québec. Puis je pense qu'on a un choix aussi comme consommateur. Pommes qui viennent d'Australie versus celles qui viennent du Québec. Je pense qu'on a ce pouvoir-là de dire, on a assez de pommes au Québec, on n'a pas à en importer d'ailleurs. Alors, on entend souvent parler de sécurité alimentaire. Qu'est-ce que c'est et quels liens peut-on faire avec la production locale d'aliments? C'est quand même un vieux concept, mais au Québec, ça fait pas si longtemps qu'on en parle, de la sécurité alimentaire. Puis il y a eu un éveil qui s'est fait avec des études qui démontrent que dans des territoires urbainisés au plus gros, il y a des déserts alimentaires. C'est-à-dire que les gens ont de la difficulté à se trouver des lieux d'approvisionnement d'aliments sains. C'est pas d'aliments du tout. Des fois, c'est des aliments, mais pas nécessairement produits frais. Mais là, on se rend compte que c'est pas tout le monde qui a accès aux mêmes disponibilités alimentaires. Mais quand on regarde dans nos territoires plus québécois, plus urbains, là, c'est vraiment les endroits où t'es dépendant d'une auto pour aller acheter des denrées alimentaires. Tu peux plus simplement marcher pour te rendre au coin de la rue. Ça, on commence à le regarder beaucoup en aménagement du territoire. Puis c'est toute la mixité des services entre un lieu d'habitation, un lieu commercial. Pas faire des villes avec juste des lieux d'habitation pour des banlieues, dortoirs, que là, dans le fond, tu fais juste dormir puis être dans ton salon. Mais il faut que tu te déplaces après ça pour travailler puis aller trouver des aliments. Tu sais, les gens, justement, ils font tellement de routes pour trouver une simple peintre de lait qu'elle devient chère, cette peintre de lait-là. Très. Puis là, on le voit avec l'inflation actuellement, le coût de l'énergie pousse beaucoup les aliments vers la hausse. Quels sont les bienfaits de consommer des produits locaux? Est-ce accessible à tout le monde? Pensons de l'aborder tantôt un petit peu. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Bien, accessible à tous, malheureusement, je pense que non. Moi, j'aime y croire. J'aime croire qu'on pourrait aller vers... tendre vers ça de plus en plus. C'est un peu une façon d'avoir une économie circulaire, tu sais, de consommer ce que nos producteurs font à longueur d'année, de moins importer puis de ramener toujours l'argent dans notre province, dans notre pays. Un circuit plus fermé. Exactement. Puis je pense qu'on pourrait y arriver. On a tellement de variétés puis on a tellement de gens investis dans leur production, autant des maraîchers que des transformateurs. Les coûts ne sont pas les mêmes. C'est sûr. Moi, je repens juste aux chouffleurs. Il n'y a pas si longtemps à faire un chouffleur au Québec, les gens se disaient « ça ne sert à rien, tu peux en acheter un sur le marché international à 2 $ ». On en est 6 $. Quand il y a un marché international, il y a l'envie qui te l'envoie à 6 $, tu te dis « peut-être qu'au Québec, on serait capable d'en faire à 6 $ ». Exact. Donc là, l'inflation qu'on connaît sur l'alimentation puis les gens d'approvisionnement qui coûtent de plus en plus cher, d'après moi, ça va venir favoriser la production locale. Puis je pense qu'une autre solution aussi, c'est l'achat de gros, tu sais. Il y a de plus en plus de petits groupes qui se forment un peu partout, des initiatives d'achat de groupe. Je pense que c'est une manière pour les citoyens de s'approvisionner à un coût raisonnable, mais de consommer local en même temps, tu sais. La restauration est un leader dans ça. La restauration aide beaucoup les producteurs à consolider des achats comme ça pour que le producteur puisse avoir une certitude qu'il a vendu ses produits. Les hôpitaux sont en train aussi de réfléchir à ça. C'est sûr que les grands joueurs qui achètent l'alimentation, autre que toi et moi qui allons à l'épicerie, ils doivent aussi contribuer à ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Ok. Ah bien, justement. Comment le système d'approvisionnement actuel pourrait être amélioré pour donner une plus grande place aux aliments locaux? L'étude des gens, on se parlait de l'étude de Rapsack à l'Université Laval? Non. Non. C'est vraiment intéressant, c'est qu'eux, ils ont commencé à regarder, ils parlent plus d'un système alimentaire territorialisé, ça fait que c'est la préoccupation de toute alimentation sur le territoire. Des fois, on pense juste aux producteurs puis aux consommateurs. On oublie qu'entre ça, ils appellent ça des maillons. Il y a d'autres maillons comme la transformation, la distribution, même la gestion des matières résiduelles, résidues. Ok. Tout ça, ça a des coûts. Il y a actuellement quand même un système qui souhaite que le circuit-long demeure. Est-ce que les circuits courts pourraient devenir éventuellement la norme? Parce que, tu sais, la pandémie nous a quand même montré ça que quand tout était fermé, bien là, ce qu'on avait de plus précieux, c'était le circuit court avec les producteurs. Puis je pense que, tu sais, même, je pense que c'est Pepsi qui s'est dit « Ah, moi, je vais vendre directement aux consommateurs maintenant. » Ça fait que je pense que là, on réalise aussi à quel point c'est plus simple, c'est faisable, c'est bénéfique pour tout le monde, tu sais. Oui, mais est-ce que les gens vont continuer? Actuellement, avec l'inflation, la réalité est qu'il y a une course à trouver des produits beaux, bons, pas chers. Les gens vont avoir de moins en moins de sous, donc ils vont venir de plus en plus acheter nos produits pas chers. Mais ce ne sera pas les produits locaux qui seront les produits pas chers, ça va sûrement être la tomate du Mexique, etc., etc. Je ne sais pas si c'est de rêver que d'y croire, qu'on va vouloir consommer plus local, puis vouloir encourager l'autonomie alimentaire au Québec. Mais on dirait que c'est ce que j'espère qu'on va atteindre, parce qu'il y a tellement d'avenues possibles, puis ça va tellement être mieux pour la génération qui suit. Tant que nos zones agricoles, par contre, demeurent viables, puis qu'on puisse encore avoir une certaine reconnaissance sur notre territoire, cette façon-là qu'on a au Québec depuis des centaines et des centaines d'années de développer l'agriculture, bien là, ça doit perdurer, mais en même temps, ça doit évoluer. Il faut reprendre un autre café pour finir la discussion. Transmettre les connaissances en agriculture, c'est justement l'une des missions de la forêt nourricière à Lac-Saint-Charles, un projet citoyen qui assurera à long terme la sécurité et l'autonomie alimentaire des résidents. Approchez. Ce que vous allez voir est captivant. Présentement, en fait, on est sur le site du Marais-Bellevue, où est-ce que la forêt nourricière est en train de grandir. Ça s'inspire, en fait, d'une forêt naturelle, mais c'est basé sur la permaculture. C'est tout aussi de l'équilibre entre nature et l'humain, parce que, dans le fond, tout ce qui se retrouve ici, du bien comestible, c'est dans le but vraiment de nourrir l'humain. En 2018, la Ville de Québec a acheté le site. Le lac Saint-Charles, c'est notre prise d'eau potable quand même importante pour la Ville. Elle voulait que l'eau qui se ramassait au lac soit de meilleure qualité. Dans le mandat, ce qu'il y avait aussi, c'était de faire la végétalisation du site. C'est là que l'Agero a eu l'idée, ah, tiens, une forêt nourricière, ça pourrait être intéressant. La Ville veut qu'il y ait des projets qui soient davantage dynamiques, solidaires, inclusifs, où est-ce que le citoyen peut prendre place. Puis la forêt nourricière, c'est les gens qui s'en occupent. C'est une rafale, on est juste, on les accompagne dans ce projet-là, puis de pouvoir vraiment prendre des décisions. Comment ils la voient, cette forêt-là? Comment ils veulent qu'elle s'identifie? Ça va être quoi ses caractéristiques personnelles à cette forêt-là? Puis ça aide aussi à faire connaître le lac Saint-Charles. On aime ça des projets qui soient dans le coin. La permaculture, ça vient de la contraction de deux termes, en fait. L'agriculture est permanente. Ça vise à justement créer des systèmes qui sont intégrés, dans lesquels on fait de la place vraiment à toutes les formes de vie. Donc oui, on veut bien sûr nourrir l'humain à travers une forêt nourricière comme celle qu'on est en train de développer ici à Lac-Saint-Charles. Par contre, on cherche aussi à redonner à l'écosystème. Donc on laisse toujours une part pour la faune, la fleur, les autres micro-organismes aussi présents dans l'écosystème. On essaie de ne pas aller trop vite. On se promène sur notre site. On évalue les différents secteurs, les endroits qui sont plus humides, les endroits qui sont plus secs, les dénivelés. Vous voyez ici, on est sur le bord d'un lac aussi. Tenir compte de la présence de l'eau, de la circulation de l'eau sur le site, c'est très, très important. La forêt nourricière, elle est composée d'une trentaine de grands arbres fruitiers. Ils ne sont pas tous grands encore, mais ils le deviendront. Puis plus d'une centaine d'arbustes et des centaines et des centaines de plantes herbacées. Le défi qu'on rencontre peut-être, c'est la mobilisation à long terme. Parce que contrairement à un jardin collectif, par exemple, qui se déroule à l'intérieur d'un six mois, une forêt nourricière va évoluer au fil des années. Il y aura une succession de plantes, il y aura des événements météorologiques, il y aura un changement dans le voisinage. Mais ça nous invite à une vision à long terme. Dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, la forêt aura une apparence complètement différente. On se sentira vraiment en pleine nature. Comme on peut le remarquer ces temps-ci, notre rapport à l'alimentation est en plein changement. Les coûts d'épicerie deviennent de plus en plus élevés. Des projets comme celui-ci rapprochent l'être humain, finalement, de la nature, lui redonnent un peu aussi cette espèce de lien-là qui lui permet de reconnaître les végétaux qui peuvent être mangés dans un habitat qui est plus naturel. Donc, dans les quartiers, si on peut doter des espaces verts d'aménagement, comme celui de la forêt, avec des guildes qui peuvent nourrir, non seulement ça va permettre aux gens de s'éduquer là-dessus, mais aussi de se nourrir. On entre un peu dans une dynamique d'autonomie alimentaire qu'on peut expérimenter en place dans les prochaines années. À travers toutes les activités qu'on fait, on veille toujours à ce qu'il y ait un caractère éducatif. Puis pour ce faire, on a développé des partenariats avec les écoles primaires, voire même secondaires au sommet ici, pas très loin, où on invite les enfants dans les différents volets de nos activités pour les sensibiliser. D'abord à la force du communautaire, parce qu'on y croit très fort, au sens commun, collectif, tout ça. Et puis en même temps, on partage des connaissances concrètes sur le monde qui nous entoure. Puis on peut les couper, puis c'est comme des asperges, c'est quand même, on peut les manger. Presque tout ce qui est ici, en fait, ça peut se manger. C'est un loup? Presque. Il faut quand même demander, pour être sûr. Mais c'est presque toutes les choses comestibles. Là, j'ai une question pour vous, je ne sais pas qui va le trouver. Ça vous fait penser à quelles plantes, ça? Ah, des épinaux, des épinaux! Des épinaux, trop? Est-ce que quelqu'un qui veut y goûter? Non! Ça peut avoir de poids à l'église. Qu'est-ce que ça goûte? L'amant? L'amant? Est-ce que quelqu'un qui trouve que ça goûte un long de légumes? C'est un céleri? C'est un céleri. La livèche, c'est un céleri vivace. Vivace, c'est-à-dire qu'il repousse chaque année, on n'a pas besoin de le ressemer. Notre céleri, ça va. S'approvisionner localement pour des années à venir, c'est inspirant, oui. Mais qu'en pensent les plus jeunes? Nous sommes allés discuter avec les élèves de l'École Le Sommet à Charlebourg pour savoir ce que ça signifie pour eux. La première chose qui me vient en tête quand on parle d'alimentation de la guerre, c'est les fraises de Saint-Laurent. L'île d'Orléans. L'île d'Orléans. Mes mots, oui. Souvent, on va en cueillir avec ma mère quand c'est l'été, quand c'est le temps, mais c'est vraiment le fun. Aussi, les pommes, c'est tout le temps une activité vraiment le fun à faire chaque automne, quand c'est le temps de le faire. Oui, bien moi aussi, c'est comme une tradition dans notre famille, on va cueillir les fraises puis cueillir les pommes, toujours. Tout le temps. Puis moi, j'ai déjà participé à la forêt nourricière qui est un organisme à Rafale, Rafale Communication, qui en fait, justement, c'est une forêt. Puis ils ont planté plein de, c'est comme un petit jardin, ils font des, plein de, font de l'agriculture. Ça doit être un métier plutôt difficile quand même de devoir labourer les champs et devoir toujours tout arroser. Mais le plus grand des problèmes, ça serait surtout de permettre trop de pesticides ou encore de se protéger des animaux. Je ne sais pas trop c'est quoi être un agriculteur ou de quoi de même, mais on a un jardin chez nous, si ça peut compter. Je ne sais pas trop, mais on a un jardin, puis des fois, on aime ça planter des trucs chez nous, des fers, au lieu de devoir tout en acheter en magasin. C'est toujours plus bon quand, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours plus bon quand c'est nous qui le fait pousser. Puis tu as comme la certitude que ça va être bon puis qu'il n'y aura pas d'agents ajoutés ou de pesticides. Moi, directe devant, dans mon terrain, juste derrière ma maison, il y a plein de petites fraises, des champs qui poussent, c'est minuscule, vraiment. Mais tu sais, on dirait que c'est toujours très bon puis tu n'en as pas beaucoup, mais bon. Puis on a des framboises aussi qui sont, encore une fois, très petites, mais bon. C'est toujours plus sucré que celle qu'on achète. Oui, c'est ça aussi qui doit être ça pour les agriculteurs, parce que, tu sais, avant qu'ils soient envoyés, puis, mettons, aux épiceries, avant qu'ils soient mis là, sûrement qu'il faut attendre tellement longtemps, puis il faut qu'ils soient émeux, il faut qu'ils soient belles, puis tout. Ma mère a fait quand même pas mal attention. Je me rappelle, elle achète toujours des citrons bio. Je ne sais pas pourquoi, mais des citrons bio, toujours. Elle a fait du kombucha maison aussi, fait que c'est important d'avoir des fruits bio, parce que des fois, on prend la pleure des aliments et tout. Tu sais, même les laver, là, il peut toujours rester un peu de pesticides, quoi que ce soit dedans. Bien, moi, ce n'est pas moi vraiment qui fais l'épicerie, mais je travaille dans une épicerie. Je vois souvent, comme, l'épicerie des gens, puis la plupart du temps, c'est souvent les mêmes affaires, tu sais, des légumes, des... On dirait qu'ils font... Bien, la plupart du temps, ils font attention. Genre, je peux voir aussi le point de vue des gens par rapport à acheter bio, puis la plupart du temps, quand c'est des personnes qui achètent bio, ils achètent tout bio, là. Genre, les bananes, les fraises, tout. Puis, surtout, c'est plus cher aussi d'acheter bio, fait que des fois, ça peut freiner des gens, mais, tu sais, tu n'es pas obligé d'acheter tout bio, là. Ça peut être juste, genre, de temps en temps pour regarder ça. Dans les épiceries, il y a souvent, genre, des sections bio, là. Ça fait que, là, tu es sûre que tu as tout de bio, là-dedans, que ce soit... Ah, je n'étais pas au courant. Pour vrai? Non. Mais maintenant, il y a ça dans la chambre, je pense, là. Bien, moi, je sais que ma mère aussi, elle regarde beaucoup le petit logo « Certifié Québec », qui est sur les aliments, des fois, pour, tu sais, justement, que c'est certifié que c'est au Québec. Ça fait que ça, ça peut aider, ça peut être un petit point de repère de regarder les petits logos sur les aliments. La conscientisation à l'achat local que l'on voit chez les jeunes fait partie du paysage depuis plusieurs années. Un peu partout dans le monde, des projets d'agriculture novateurs foisonnent presque aussi vite que les légumes qu'ils font pousser. Prenons par exemple Sébastien Angers, producteur biologique porcins, maraîcher et de grandes cultures, qui s'est lancé dans l'aventure de citrouilles biologiques, non pas en vue des décorations d'Halloween, mais pour en récolter les graines. Cette denrée riche en protéines et très populaire dans les produits de collation n'était pas cultivée au Québec. Pour M. Angers, ce nouveau venu dans ses champs lui permet de développer le marché local de la graine de citrouille, mais aussi d'avoir une agriculture régénératrice. Cette philosophie a pour but d'accroître la santé des sols, notamment grâce à la décomposition des cultures une fois leur cycle de vie terminé. Son idée était à peine germée que la compagnie Prana achetait, il y a près de trois ans, l'entièreté de la production afin d'ajouter un ingrédient, normalement venu d'Europe, à ses collations santé. L'innovation, c'est un des points communs que ce projet partage avec les fermes intérieures d'Aérofarms à Newark, dans l'État du New Jersey. Ses constructions verticales permettent une production à grande échelle de fruits et légumes locaux à l'année. L'entreprise utilise aussi l'aéroponie pour faire pousser des légumes feuilles sans soleil ni terre dans un environnement entièrement contrôlé. Le point central, c'est que cette production utilise 95 % moins d'eau que l'agriculture en champs et offre des rendements 400 fois plus élevés par pied carré annuellement. Plus près de nous, de nombreux exemples inspirants se multiplient. On n'a qu'à penser à l'entreprise québécoise Les Fermes Loufa, un parfait exemple des nouvelles avenues que peut prendre la culture maraîchère. En construisant une serre, la première au monde, sur le toit d'un bâtiment commercial en 2011, les fondateurs Lauren Rathmel et Mohamed Hage prenaient le pari du circuit court pour nourrir le plus de gens possible, et ce, localement. Onze ans plus tard, avec quatre serres et des centaines de partenariats avec des producteurs et artisans locaux, Les Fermes Loufa livrent des milliers de paniers d'épicerie chaque semaine, tout en répondant aux meilleures pratiques environnementales pour la fraîcheur et la qualité. Un autre modèle durable en matière d'autonomie alimentaire, c'est le projet collectif Notre quartier nourricier à Montréal. Sa mission est d'offrir un système d'approvisionnement local et solidaire dans le quartier centre-sud. Il a, par exemple, créé une serre à forte vocation éducative qui produit des aliments frais, locaux et abordables 12 mois par année. Et pour que l'alimentation locale résonne encore plus fort, le collectif donne 15 % de la production à des banques alimentaires ou des organismes du quartier. L'autonomie alimentaire, c'est aussi la motivation lorsqu'on regarde la serre permanente qui sera bâtie à Inoukjouak, dans le Nunavik. C'est après avoir exploré les possibilités de culture dans un conteneur converti en serre et sondé l'intérêt de la communauté qu'il est devenu évident que ce projet était une solution pour les Inuits. Une issue pour devenir plus autonome et moins dépendre du système alimentaire du Sud. D'ici quelques mois, la serre communautaire sera capable d'approvisionner la population locale en produits frais à l'année et à un faible coût, tant pour le portefeuille que pour la planète. C'est quand même un enjeu super important pour l'économie locale, ça aide les agriculteurs au Québec, mais aussi c'est des aliments qui voyagent vraiment moins, puis souvent c'est plus frais, c'est meilleur pour la santé. Je crois très fort en une économie qui est responsable, une économie qui est éthique puis qui est équitable. J'aime autant consommer moins, mais consommer mieux. Manger local, c'est une philosophie de vie. C'est un choix individuel qui, soutenu par des choix d'aménagement du territoire, a un impact direct sur la prospérité collective. Manger local, c'est assurer le développement d'une terre nourricière saine, à petite et à grande échelle, qui valorise les activités agricoles rurales et urbaines et qui enracine l'esprit communautaire de 800 000 voisins. Sous-titrage Société Radio-Canada ...